Salut, c'est Anguille d'Aboitabac. Aujourd'hui, on continue à travailler sur notre thème, l'environnement entre exploitation et préservation, un enjeu planétaire. Si tu nous as bien suivi depuis le début, on a vu dans les deux premières vidéos les relations entre exploitation, préservation et protection de l'environnement. Et maintenant, grâce à cette vidéo est la suivante, on va voir l'évolution du climat, ses conséquences sur les sociétés, puis la façon dont la question climatique met en jeu la coopération internationale. Et plus spécifiquement dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fluctuations climatiques, à leur évolution et à leurs conséquences en Europe du Moyen-Âge au XIXe siècle. Pour être mis au courant de la sortie de la prochaine vidéo sur ce thème, tu peux t'abonner à notre chaîne, également pense à liker, à partager, etc. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir sortir encore plus de vidéos accessibles à tous. Par ailleurs, l'objet conclusif de ce thème sur l'environnement, qui est une étude de cas concernant les États-Unis, est en accès exclusif sur notre application que tu peux télécharger. C'est donc la boîte à bacs trouvable sur l'App Store et sur Google Store. Tu pourras également y trouver plein d'autres éléments pour réviser en à GGSP, tels que des quiz, des fiches, des cartes mentales, etc. Tu as aussi la possibilité de défier des amis ou encore de gagner des points d'XP, etc. en récompense de tes révisions. C'est une façon assez ludique, je pense, de réviser. Donc n'hésite pas à aller la découvrir. Dans cette vidéo, nous allons commencer par définir l'histoire du climat, variabilité et changement climatique. Puis, nous allons étudier les variations climatiques en Europe du Moyen-Âge à nos jours, avant de nous pencher sur les conséquences de ces variations. Grand 1, l'histoire du climat, variabilité et changement climatique. L'histoire du climat et des changements climatiques est devenue un objet d'étude en histoire depuis les années 70, ce qui se comprend assez bien au vu des bouleversements climatiques vécus à la suite de la révolution industrielle. Depuis cette période et jusqu'à aujourd'hui, on assiste à la mise en place d'une gouvernance politique mondiale sur les questions climatiques. Mais si on veut pouvoir prendre des décisions en cette matière, il faut comprendre l'histoire du climat. Ce n'est pas quelque chose de facile de faire l'histoire du climat. Déjà, le climat doit s'apprécier sur un temps long. Et il faut comprendre que le climat, c'est quelque chose de très large. Car c'est un ensemble de caractéristiques météorologiques et atmosphériques. La météorologie, elle, s'apprécie sur un temps plus court. Et ce n'est qu'une composante du climat qui correspond à un ensemble de mesures de précipitation, de pression atmosphérique et de température. Le climat englobe donc l'étude de la météorologie, mais également l'étude de la croissance des arbres, qu'on appelle la dentochronologie, l'étude des dates de maturité des plantes, la phénologie, ou encore l'étude des glaciers, la glaciologie. Par ailleurs, à ce stade, il convient de faire une différence entre variabilité climatique et changement climatique. La variabilité climatique correspond à des changements du climat qui sont naturels. Et ces changements climatiques peuvent se voir à plusieurs échelles. Ça peut être à l'échelle d'une année, de dix années, voire même de cent ans. Sur ce type de période, des phénomènes tels que El Niño ou encore des phénomènes solaires peuvent déjà considérablement changer le climat, et ce de façon complètement naturelle. Ailleurs, dans cette zone, la Polynésie doit se préparer à faire face à d'éventuels cyclones, conséquence de l'évaporation de l'eau plus chaude. La Nouvelle-Calédonie ou l'Australie rencontrent, elle, des épisodes de sécheresse. Or, le changement climatique désigne des transformations du climat qui sont purement liées à l'activité humaine. Ces changements sont généralement beaucoup plus rapides que les variations climatiques. Or, ils peuvent être plus durables. Par exemple, on peut avoir des grandes variations climatiques sur une année, mais qui ne vont pas se vérifier sur l'année suivante. Et c'est là que l'histoire du climat peut être très intéressante, car elle va nous permettre de comprendre si les phénomènes climatiques actuels sont liés à l'activité humaine ou correspondent simplement à des variations climatiques naturelles. L'histoire du climat s'appuie sur des sources humaines et des sources scientifiques. Les sources humaines peuvent être des journaux personnels, des mémoires, les dates de récolte ou encore de vendanges. Et elles servent surtout à étudier des phénomènes climatiques exceptionnels, car c'est surtout ce type de phénomène qui intéressait les contemporains, les personnes qui les vivent. C'est donc très facilement avec ces sources qu'on a des traces des sécheresses, des inondations ou encore d'énormes tempêtes qui vont bouleverser la vie des habitants. Mais pour comprendre des fluctuations sur le temps long, par exemple l'évolution des températures, les sources scientifiques sont indispensables. Les premières publications de relevés météorologiques commencent au cours du XVIIIe siècle. Mais d'une part, c'est un travail très fastidieux et on ne prenait pas surtout au début toutes les données météorologiques. D'autre part, c'est une source qui finalement n'a que deux siècles. Or la Terre a 4,5 milliards d'années. 200 ans, c'est un peu comme l'âge d'un nourrisson pour une personne âgée. Par ailleurs, ces relevés météorologiques étaient très bien faits en Europe. Mais si on veut faire une histoire complète du climat, on a besoin aussi de ces données dans toutes les régions du monde. Les scientifiques s'appuient donc sur d'autres données telles que les carottes de glace, les cernes d'herbes ou encore les sédiments. Et grâce à tout cela, ils ont pu déterminer que la Terre a connu des climats très différents au cours de son existence. A titre d'exemple, au cours des 700 000 dernières années, quatre périodes dites glaciaires ont eu lieu. Mais on sait aussi qu'il y a 10 000 ans, la Terre connaissait une température moyenne de 2 degrés supérieurs à celle d'aujourd'hui. De quoi compliquer largement le travail des climatologues. Grand 2, les variations climatiques en Europe, du Moyen-Âge à nous jours. Au Moyen-Âge, les êtres humains dépendent énormément du climat, car la plupart des richesses et des ressources sont liées à la Terre. Et tu penses bien qu'à l'époque, vu qu'il n'y a pas de frigidaire, il est très difficile de conserver les aliments pendant très longtemps. Et les élevages ou encore les plantes sont très fragiles quand il y a des variations climatiques. Car on n'a pas tous les moyens actuels tels que les engrais ou les pesticides pour mieux protéger cette végétation et ces animaux contre ces changements. Pour entrer en matière, voici un graphique qui te montre les variations de la température au Moyen-Âge. On peut clairement distinguer deux périodes. Le petit optimum médiéval, entre 950 et 1300, marqué par une augmentation des températures moyennes, est le début du petit âge glaciaire, entre 1300 et 1500, caractérisé, lui, par une baisse des températures. Mais quelles sont les conséquences de cela sur le reste du climat ? Pendant le petit optimum médiéval, les températures ont non seulement augmenté, mais dans beaucoup de régions, le climat était plus stable et moins sujet à des fluctuations extrêmes. Par conséquent, les conditions étaient plus favorables pour l'agriculture et la vie humaine. Ces températures plus douces ont permis de meilleurs rendements agricoles et ont incité les hommes à étendre leur culture vers des régions où elles n'avaient pas pu pousser auparavant. C'est par exemple à cette époque que les vikings commencent à s'installer au Groenland. La croissance démographique s'est également accélérée durant cette période. Après ce petit optimum médiéval, de nombreuses régions du globe ont connu des conditions climatiques plus froides. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Cela se traduit par une diminution des températures moyennes, entraînant des hivers plus froids et des étés plus courts. La fréquence et l'intensité des événements climatiques s'extrême a augmenté, notamment les gelées printanières tardives, les hivers rigoureux et les tempêtes de glace. Les glaciers ont augmenté en taille et se sont avancés dans de nombreuses régions montagneuses et arctiques. La productivité agricole a quant à elle diminué, ce qui a notamment provoqué des famines et des pénuries alimentaires dans certaines régions et diminué le nombre d'êtres humains sur terre. Par exemple, il y a eu en Europe au Moyen-Âge une grande famine entre 1315 et 1317 et conjugué à la peste noire et la guerre de Cent Ans, la population européenne a largement baissé au XIVe siècle. Ce petit âge glaciaire s'étend du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et si tu dois retenir un moment particulier du petit âge glaciaire, retiens l'hiver 1709. Tu dois t'en douter, si je t'en parle, c'est qu'il s'agit d'un hiver particulièrement froid qui a eu des conséquences dramatiques sur la société, l'agriculture et l'économie de la région. La plupart des cours d'eau et des lacs d'Europe ont gelé, ainsi que certaines parties de la mer. De nombreuses cultures ont été détruites, beaucoup de bétail n'a pas survécu à ces conditions climatiques difficiles, ce qui a entraîné des famines et des privations alimentaires. On estime à 600 000 le nombre de personnes décédées à cause de cet hiver et à 600 000 autres le nombre de personnes qui périrent les années suivantes de maladies contractées au cours de ce fameux hiver 1709. C'est un excellent exemple à retenir pour illustrer les conséquences dramatiques d'un épisode climatique extrême sur une société qui n'y était pas prête. Et voyons maintenant les conséquences politiques et sociales de ces variations climatiques. Grand 3, les conséquences politiques et sociales des variations climatiques. Au-delà des conséquences sur l'économie et les sociétés, savais-tu que les variations du climat peuvent aussi avoir des conséquences profondes au niveau politique et social ? Je vais te donner un exemple très intéressant. Pour beaucoup d'historiens, la Révolution française peut être mise en lien direct avec des évolutions du climat. Alors bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent la Révolution française, et tu en connais certainement déjà beaucoup. Mais ne néglige pas le rôle du climat, et notamment le rôle de l'orage du 13 juillet 1788 et du grand hiver 1788-1789. L'orage du 13 juillet 1788 a littéralement balayé les récoltes de tout un ensemble de régions. La grêle était tellement violente qu'elle a anéanti les cultures, tué les bétails et détruit bon nombre d'aménagements. De plus, cet été était particulièrement chaud et a connu une longue période de sécheresse, ce qui était encore pire pour les quelques récoltes qui avaient survécu. Et puisque ça ne suffisait pas, l'hiver qui va suivre va être particulièrement glacial et va accroître la pénurie alimentaire. Toutes ces pénuries fragilisent les conditions de vie du peuple et cela met le feu aux poudres d'une situation déjà bien explosive, d'autant plus que l'État va très mal gérer cette pénurie. En effet, l'État français va maintenir un haut niveau d'impôts alors même que le tiers État cherche à survivre. Celui-ci est privé de récolte, ruiné par les impôts, en a marre d'une société de privilèges. Et c'est ainsi que les premières émeutes vont avoir lieu dans plusieurs régions de France, d'abord contre les grands seigneurs, mais cela va s'étendre et être l'un des déclencheurs de la Révolution française. A partir de 1850, il y a un réchauffement climatique en Europe qui se traduit par des étés plus chauds et des hivers moins neigeux. Penchons-nous maintenant sur la façon dont les sociétés vivent et interprètent ces variations climatiques. Pendant longtemps, compte tenu de la forte christianisation de l'Europe, les inondations, les tempêtes et les périodes glaciaires sont vues comme une punition infligée aux chrétiens pour leurs péchés. Pour tenter de limiter ces épisodes, il multiplie les prières, les messes et les processions. Et comment les sociétés gèrent-elles les conséquences de ces fluctuations et en particulier des catastrophes climatiques ? Avant le XVIIIe siècle, les populations sinistrées sont essentiellement prises en charge par la charité chrétienne. Les gouvernements accompagnent rarement les victimes, mais cela arrivait. Les édits de charité provenant de certains rois de France poussaient les seigneurs à aider leurs paysans durant les famines. Par ailleurs, des mesures de régulation des prix étaient prises pour éviter la spéculation et donc une augmentation trop forte du prix des denrées alimentaires. De même, sur ces terres, le roi maintenait des granges pour stocker des aliments en cas de crise et des baisses d'impôts étaient parfois concédées durant ces périodes. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'État s'engage davantage dans la gestion des crises climatiques. D'une part, c'est à cette époque que les premières indemnisations des paysans ont lieu à la suite des mauvaises récoltes. D'autre part, c'est l'époque des premiers aménagements en lien avec le climat. Par exemple, des digues pour se protéger des inondations, ou encore des marquages pour mieux évaluer le niveau des crues, ou encore les premières statistiques météorologiques. Maintenant que tu as compris le Moyen Âge, on a les outils pour mieux comprendre les variations climatiques aujourd'hui. La température moyenne a augmenté d'un degré rien que sur l'espace entre 1880 et 2017. Et les choses s'accélèrent au XXIe siècle, puisque c'est la période la plus chaude qu'est connue l'hémisphère nord depuis au moins 2000 ans. On dépasse chaque été les records de température des années précédentes. Et ainsi, quand on compare le réchauffement observé sur les deux derniers siècles par rapport aux variations climatiques des 2000 années précédentes, on constate que le réchauffement actuel est exceptionnel, car il est particulièrement rapide. Et si on revient aux définitions qu'on a faites au début, c'est ce qui fait dire qu'on n'est pas seulement dans une variation climatique, mais bien dans un réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'homme a un rôle non négligeable sur cette évolution rapide. Les conséquences sont nombreuses sur l'environnement. Fond des glaces, acidification et montée du niveau des océans, augmentation des événements météorologiques extrêmes tels que les cyclones, les inondations et les sécheresses, ou encore diminution de la biodiversité. Et si les fluctuations climatiques ont directement impacté les êtres humains au cours des périodes précédentes, notre période n'est pas épargnée alors même qu'on a plus de ressources. En effet, la Banque mondiale estime que 140 millions de personnes devront migrer pour des raisons climatiques, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, et même dans certains États des États-Unis. D'ici 2070, on estime que la moitié de l'humanité, la moitié, pourrait vivre dans des zones aussi chaudes et sèches que le Sahara. De grandes régions en Inde, aux Nigériens et aux Philippines, qui abritent plus d'un milliard de personnes, deviendront de véritables déserts, sans possibilité d'y vivre. Leurs populations devront donc se déplacer, on parlera alors de migration climatique. Ce scénario, avec la moitié de la population qui vit dans des zones désertiques, est un scénario catastrophe, mais qui est susceptible d'arriver. Mais il n'est pas trop tard pour inverser la tendance, à condition d'avoir une gestion plus durable de nos ressources et de limiter la pollution. Pour résumer, le climat a énormément évolué depuis le Moyen-Âge. Rappelle-toi des deux périodes que nous avons mentionnées, le petit optimum médiéval et le petit âge glaciaire, qui commence pendant le Moyen-Âge et finit à la fin du XIXe siècle. Le premier est caractérisé par une augmentation des températures et une stabilité climatique, donc de meilleures récoltes, tandis que le second se distingue par une baisse des températures et une augmentation de la fréquence d'événements climatiques particuliers. Avant le XIXe siècle, on observe donc une alternance de refroidissement et de réchauffement sur le temps long, ainsi que des variations de températures relativement faibles causées par des facteurs naturels. Les populations restent vulnérables face à cela mais s'adaptent au mieux qu'elles peuvent. Puis, à partir du XXe siècle, le changement climatique devient plus important et plus rapide. Les variations de températures deviennent plus fortes et cette fois-ci causées par des facteurs humains, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Les événements extrêmes se multiplient. Tempêtes, sécheresse, périodes de fortes chaleurs. Les conséquences sociales sont planétaires et peuvent être terribles si l'on ne parvient pas à adopter un fonctionnement plus durable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur l'environnement. Tu vois que ce sont des notions assez complexes et si tu as des questions, n'hésite pas à en poser en commentaire. Pense également à t'abonner, à partager, à liker. C'est ce qui va nous permettre de continuer à faire plein de vidéos. Je te l'ai dit avant mais je te le répète car c'est vital si tu veux qu'on puisse continuer à t'aider dans tes cours. Mais surtout, je tiens à te remercier de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier notre chaîne. Donc continuez comme ça, nous aussi, on vous apprécie. À bientôt.